Dans cet exercice, on nous parle d'un ballon qui se dégonfle et on nous donne ici la variation du volume en fonction du temps. Si je dis variation de volume, une variation ça veut dire qu'ici on doit penser à une dérivée puisque si on avait eu la fonction du volume en fonction du temps, pour trouver la variation de ce volume, il faudrait calculer la dérivée. Donc cette fonction ici qui nous est donnée correspond à la dérivée du volume en fonction du temps. Ici, il faut faire bien attention, on nous dit que le volume diminue, comme on a une diminution ici, il faut penser à quelque chose qui diminue, avoir une variation qui est négative, donc une pente négative, et donc on doit penser ici à mettre le signe négatif. Donc la fonction v de t, quand on va de v de t à la dérivée, plutôt que quand on va de la fonction volume en fonction du temps à la variation du volume en fonction du temps, vient, on dérive, et donc dans ce sens-là, on doit calculer la primitive de la fonction. Ici, on a une fonction puissance moins 2, donc la primitive serait une fonction à la puissance moins 1, puisque ici, quand on dérive ceci, on a moins 1 soit t plus 1 à la puissance moins 2. Et on veut aussi obtenir comme constante moins 5k, on a déjà moins 1, donc il suffit de multiplier par 5k. Donc la coefficient ici va être 5k, donc c'est tout ça à la puissance moins 1, plus la constante. Alors cette constante, dans le contexte de cet exercice, on n'a pas besoin de la connaître, puisque de connaître la diminution du volume entre la première et la cinquième seconde, c'est-à-dire que l'on doit calculer ici, le volume après 5 secondes, et lui soustraire le volume après 1 seconde. On s'imagine dans le temps, après 1 seconde, il y a une certaine quantité, donc le ballon il est gros comme ça, 1 seconde, et puis l'air s'échappe, le temps s'écoule, et après 5 secondes, on a cette quantité-là d'air dans le ballon. Et donc, on calcule le volume après 5 secondes, moins le volume après 1 seconde, ça nous donne le volume, et bien le volume d'air qui s'est échappé. Donc ici, on donne 5k fois, donc t plus 1, la puissance moins 1, ça nous donne 1 sur, donc t plus 1, 5, 1 sur 6, et puis ensuite, moins 5k fois 1 sur 1. 2. Donc 1 sur 1, 2, donc 1 sur 2, et ça doit donc nous donner une variation de moins 5 douzièmes de mètre cube. Ici, le moins indique bien qu'il y a une diminution de l'air qui s'est échappé du ballon.